Les nouvelles c'est que l'entreprise s'est relancée assez bien, ils ont changé des nouveaux investisseurs, ils ont des nouveaux investisseurs, donc les travaux recommencés. Il n'a jamais été question faite. Il y avait une réorganisation judiciaire mais pas une faite. On n'était pas loin quand même. Et les malfaçons qui ont été réalisées dans certains endroits par différents sous-traitants sont prises en charge par leurs assurances respectives, et tout ça est en train de se remettre en temps petit à petit. Et on retombe sur un planning plus ou moins concret qui nous donne quoi ? Une offre en ferroviaire visuel, si ma mémoire est bonne, hors aménagement des accords. Alors donc on va voir s'interroger, est-ce qu'on déménage à Pâques ? Où est-ce qu'on attend 7 ans pour faire ça mieux ? Enfin, on est là pour le moment. Mais tout ça suit son cours. On a pris 5-6 mois de retard à cause des événements, la situation que l'entreprise a vécu, mais on a tous soufflé quand on a vu qu'il s'est regressé là-bas, qu'ils ont remplacé les hommes, qu'ils ont remplacé les entrepreneurs, et que tout ça est tout en train de se remettre. Si vous avez l'occasion d'aller là-bas, vous verrez un peu toute la formidière s'agiter autour de l'affinement. Merci.